Musique Suite et fin des huitièmes de finale de l'Open de Vendée au Vendespace, huit Français étaient en lice et deux d'entre eux s'affrontaient ce jeudi après-midi. Calvin Emery, 234e à l'ATP et Lucas Pouille, numéro 125, ex numéro 10 et finaliste en Vendée en 2015. Le premier set très disputé est remporté par Emery au tie-break. Dans la deuxième manche, Lucas Pouille hausse le niveau de jeu et fait la différence. Un deuxième set beaucoup plus maîtrisé qui lui permet de prendre une fois le service d'Emery et de s'imposer six jeux à trois. Pouille break dès le début de la troisième manche, Emery commet de plus en plus de fautes, s'agace et sort de son match. Un deuxième break de Pouille, Emery n'y est plus et Lucas Pouille n'a plus qu'à dérouler pour s'imposer 6-7, 6-3 et 6-2. Les sensations sont bonnes, j'ai joué un très bon joueur aujourd'hui qui a été très agressif, qui a pris sa chance à fond, qui ratait très peu, qui était vraiment bon. Donc ça a joué un bon niveau de tennis, j'ai réussi à maintenir et à un moment lui il a flanché un petit peu et c'est ce qui a fait la différence. Je me suis battu, j'ai eu une super attitude et c'est ce qui m'a permis de gagner et de retourner la situation. On a ensuite assisté à la qualification du Néerlandais Yelle Selz, 323e au classement mondial et vainqueur ici même en 2023. Il s'est imposé en deux manches face au français Alexis Gauthier. Score final 7-6, 6-4 pour Yelle Selz qui retrouvera Quentin Alice en quart. Le français Harold Maillot, 107e joueur mondial et tête de série numéro 2, affrontait l'italien Samuel Vincent Ruggeri, numéro 269. Deux jeunes joueurs du même âge, 22 ans. Maillot fait respecter la hiérarchie dans le premier set grâce à un break d'entrée de jeu. Il fait la course en tête puis prend une nouvelle fois le service de son adversaire pour remporter cette première manche 6-2. Les débats s'équilibrent dans la deuxième manche qui se termine au tie-break. Un jeu décisif remporté par Harold Maillot qui s'impose donc 6-2, 7-6. Sont également qualifiés pour les quarts de finale les français Manuel Guinard, tombeur en 2-7 du suédois Elia Simmer, Clément Schielek qui a largement dominé le russe Alexei Batoutin et Sacha Guémard-Wyenberg, tombeur de son compatriote Antoine Escoffier en 3-7. On retrouvera donc 6 français sur le cours central ce vendredi pour les quarts de finale qui débuteront à 13h. Avec deux duels franco-français, il y aura donc forcément au moins un tricolore en finale dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada